Bon, sinon, vous inquiétez pas, la France ne va pas s'écrouler. Là, il y a eu une lettre, le patronat français, et ils ont dit qu'ils étaient prêts à collaborer avec le Rassemblement National. Collaborer. Genre, il n'y a pas un dire comme dans le long qui s'est dit que c'est peut-être pas le bon champ lexical. Il n'y a pas de... Après, pas de panique, vous avez l'habitude. Oh non, la collaboration, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Il faut commencer doucement et finir plein gaz. Non, enfin, voilà, mais il n'y a pas de... Et puis, qui vous dit que vous allez avoir les nazis ? Peut-être que vous aurez Léon Blum. Non, vous aurez mieux, vous aurez Mathilde Panot. Parce que vous avez vu que Mathilde Panot, c'est mieux que ses gottières, en fait. Alors que, non, non, Léon Blum, c'est un SSJ tout pédé, quoi. Il est nul à chier. Non, 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 non. Là, c'est Mélenchon qui a dit à Mathilde Panot qu'elle avait plus d'expérience parlementaire que Blum. Donc, du coup, elle y a cru. Donc, du coup, ça a donné des moments télévisuels qui vont rentrer probablement dans l'ontologie des moments les plus malaisants de Mathilde Panot. Il y a quelqu'un, en tout cas, qui a foi en vous, notamment, c'est Jean-Luc Mélenchon qui, dans les colonnes de 20 minutes, il y a quelques jours, disait la chose suivante. Quand Léon Blum devient chef du gouvernement en 1936, il n'est pas au niveau de Manuel Bompard, ni de Mathilde Panot, ou de Clémence Guettet. Vous êtes au-dessus de Blum en 1936, Mathilde Panot ? Non, il parlait de l'expérience parlementaire que nous, nous avons, que Blum n'avait pas à l'époque. Ah, attendez, Léon Blum avait été patron du groupe SFIO à l'Assemblée entre 1919 et 1936. Oui, donc... Donc, pourquoi vous dites que vous avez plus d'expérience parlementaire que Léon Blum ? Ah oui, bah, écoutez... Et du fait que, pour le Front populaire, contrairement au Front populaire de 1936 et au nouveau Front populaire aujourd'hui, nous avons, nous, réussi à faire un accord dès le premier tour, ce qui est historique, qui n'était jamais arrivé avant... Mais attendez, donc juste, vous n'avez pas... Pardon, mais vous n'avez pas plus d'expérience parlementaire que Léon Blum ? Non, je ne sais pas pourquoi j'ai chopé cette info. Vous ne connaissiez pas l'histoire de Léon Blum ? Comment ? Vous ne connaissiez pas l'histoire de Léon Blum ? Ah si, si, je l'ai même écoutée à vélo quand je faisais 1000 km, tout cet été. Donc si, si, je vous assure que je la connais bien. Mais on est quand même à un niveau de malaise... Je ne sais pas si on est à un niveau de malaise supérieur à la fois où elle avait essayé d'expliquer comment est-ce que Bompard avait pu être élu à l'unanimité des votes sans élection. Manuel Bompard a été désigné il y a quelques jours coordinateur national des Insoumis en remplacement d'Adrien Catenins. Désignation à l'unanimité et sans vote. C'est quoi une désignation à l'unanimité et sans vote ? Ça se passe comment ? Alors c'est dans le cadre de la coordination des espaces. Donc la coordination des espaces, ce sont 21 personnes qui sont issues des espaces, avec des espaces qui ont décidé... Alors pour donner des exemples très concrets de ce que sont ces espaces, vous avez par exemple des espaces de développement du mouvement partout dans le pays, ceux qui vont s'occuper de l'achat de locaux que nous allons faire... Ce sont des personnes qui n'ont pas non plus été élus dans le parti. Ce sont des affaires populaires, des élections, etc. Et donc qui sont soit désignés, soit votés par leur espace pour faire partie de cette coordination. Et cette coordination a décidé que ce serait Manuel Bompard qui serait coordinateur, qui a je crois quand même une légitimité... Mais s'il n'y a pas de vote, du coup comment on sait que c'est unanime ? Deux fois directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, avec des scores qui nous mènent jusqu'à 22% aux dernières élections présidentielles il y a six mois, et un travail qui est conséquent. Mais du coup, s'il n'y a pas de vote, comment on est sûr que c'est unanime ? Dans la réunion, c'est unanime. Si quelqu'un n'est pas unanime, à ce moment-là, c'est dit... Mais pour ça, il faut qu'il y ait un vote, pour le savoir. Non, dans la coordination, c'est tout le monde est d'accord sur le fait... Mais comment on sait que tout le monde est d'accord ? Parce que sinon, vous auriez eu quelqu'un qui serait venu sur votre plateau, vous expliquez que... Ah, donc on peut le dire quand on n'est pas d'accord, mais en dehors de la réunion. Mais non, ils peuvent le dire dans la réunion, mais je vous assure qu'il n'y a eu personne dans la réunion qui était en désaccord avec cela. Comment ? Mais comment vous le savez ? Parce que la réunion, il y a 21 personnes, vous savez. On ne fait pas genre, je suis coordinateur, et puis après, c'est fini. Enfin, il faut arrêter. Enfin, ça ne marche pas comme ça dans notre mouvement. Il y a un point à l'ordre du jour qui s'appelle qui va faire l'animation de la coordination des espaces. Et donc, à l'unanimité des membres qui étaient là, c'est Manuel Bompard qui a été... Mais on opine du chef, du coup, pour dire oui. Non, on décide. Enfin, il faut arrêter. Je ne sais pas, moi, je ne connais pas d'autres choses. Parce que le mois dernier, Manuel Bompard avait déjà été critiqué pour le manque de démocratie dans le mouvement. Il avait répondu que le vote, ce n'était pas l'alpha et l'oméga de la démocratie. En fait, déjà, il faut dire plusieurs choses. Mais il y a quoi de plus fort que le vote en démocratie ? Alors, il faut dire plusieurs choses. La première des choses, c'est que... Oui, il y a des choses qui sont fortes aussi. Je vais vous expliquer. C'est vrai que celle-là aussi, c'était quand même un grand moment. Mais bon, après, il y a des gens qui ont de l'expérience à gauche, rassurez-vous, puisque François Hollande est de retour. Vous avez vu les affiches ? On dirait un putain de flanc. Regarde-moi ça. C'est le seul mec. On dirait qu'il est détouré alors qu'il ne l'est pas. Incroyable. Je ne sais pas ce que je fous, là. Ils reviennent tous. Il y a Bernard Cazeneuve et tout. Il fait la gueule. Je l'ai vu passer sur Twitter. J'ai cru que c'était Olivier Barraud. J'étais content. Je me suis dit, ah putain, il y a des Olivier. On n'avait pas eu de nouvelles. Mais non, non, plus il est dit, plus Cazeneuve a la gueule, Olivier Barraud. C'est vraiment flippant, cette histoire. Après, les macronistes essaient quand même de sauver les meubles. Ils essaient de montrer qu'ils connaissent le quotidien des gens. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Parce que le réel, ça ne se découvre pas en trois jours. Donc, on a eu l'extraordinaire Laure Miller, qui dans un débat télévisé où on lui rappelait qu'on était quand même à 119 agressions au couteau par jour, a réussi à nous sortir que oui, mais les stats, ça regroupe aussi les gens qui se coupent au couteau dans leur cuisine. Ça en attaque au couteau par jour. Ça prend en compte les gens qui se coupent avec leur couteau quand ils cuisinent. Non, mais vraiment. Bien sûr. Tu sais ce que tu fais, Laure ? Vraiment. Parce que je sais que tu aimes bien faire des vidéos un peu en mode TikTok, Insta, machin, je raconte ma vie au français. Tu prends ton téléphone, tu vas, tu te filmes, tu vas au commissariat de police et tu déposes plainte contre ton épluche légume. Et tu nous envoies vraiment, vraiment la vidéo. Si tu as le droit d'envoyer une vidéo depuis ton HP. Mais fais-le. Et bien évidemment, l'irremplaçable Sylvain Maillard, qui a essayé à la télévision ce matin, je ne sais pas si vous avez vu, de parler des Français du quotidien. Et donc, il a dit la phrase, les Français du quotidien qui gagnent 4300 euros par mois. C'est un vrai, c'est un vrai. Oui, et puis vivons compte. C'est beaucoup plus compliqué. Un Français moyen de 4300 euros. Ce qui est vrai, c'est qu'une économie a besoin de mon saumotivre. Moi, j'ai eu 4300 euros. Oui, voilà, vous êtes élu de Paris. Ça ne m'étonne pas. Les Parisiens, ils n'existent pas. Dans les grandes villes, 4300 euros, vous estimez d'être riches quand vous gagnez 4300 euros. À 4300 euros à Paris, mais vous savez, Paris n'est pas la France. C'est 4300 euros par mois, la classe moyenne ? C'est sûr ? C'est un festival. Le combo déconnexion du réel plus panique nous fait vivre des moments mémorables, les copains. Non, après, ils sont en pleine méthode couée, là. Gabriel Attal qui dit que La République En Marche, enfin là, le Renaissance, mon cul pour l'Europe, ça change tous les 3 mois, est le groupe qui a la plus forte dynamique de progression. Ah oui, vous êtes celui qui partait d'en bas, forcément. Vous ne pouvez pas faire pire, je crois. Tu penses qu'au niveau des huées, vous êtes où au niveau stats ? Parce que c'est bizarre, la dynamique. Quand tu étais au Mans, là, je ne l'ai pas sentie. J'ai eu l'impression qu'elle n'était pas ouf, la dynamique, Gabriel. Brigitte Macron ayant quand même réussi l'exploit de se faire huer à un enterrement, en l'occurrence celui de François Zardy, alors que la meuf, techniquement, elle n'a rien fait. À quel point, là, ça sent la fin de règne, mais d'une force ? C'est une élection législative, on me le dit depuis tout à l'heure. C'est repoussoir le président de la République. En 2022, c'était aussi une élection législative et il y avait la photo d'Emmanuel Macron à côté des candidats. C'était très différent parce que c'était juste après l'élection présidentielle. En 2022, en 2017, en 2012, en 2007, en 2002, c'était des élections législatives juste après les élections présidentielles. Mais parce qu'on est sur une élection législative en cours de mandat. Mais Nadia, il préfère mettre votre visage plutôt que celui du président de la République sur son trac. Vous êtes plus vendeur que le président ? Parce que le choix de cette élection législative, c'est qui vous voulez comme Premier ministre. Quoi qu'il arrive après ces élections législatives, le président de la République sera toujours président de la République jusqu'en 2027. Par contre, ce qui sera différent, c'est effectivement, à Matignon, soit vous aurez Jordan Bardella, soit vous aurez Jean-Luc Mélenchon, soit vous m'aurez moins. Non ! Déjà parce que Bardella, il a dit, s'il n'y a pas de majorité absolue, je n'y vais pas. Mélenchon, il a dit, oui, attention, ce n'est pas sûr que c'est moi. Mais toi, tu penses que tu vas être reconduit ? Mais non, mais il ne peut pas, Emmanuel. S'il dit, on fait de la politique au crement, mais je reconduis le nain de jardin, là ? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Tu vas sauter, Gabi. Tu vas sauter. Même si le truc, il est maintenu, tu vas sauter. Sinon, l'autre, il se fait enfourcher. Il va au moins essayer de changer la moquette, l'autre. Il ne faut pas déconner. Non, la réalité, c'est que vous pouvez trouver toutes les explications du monde. Macron s'est tué lui-même. Voilà. Point à la ligne. Édouard Philippe qui dit qu'Emmanuel Macron a tué la majorité présidentielle, la vérité, c'est qu'Édouard Philippe n'a pas eu à tuer, enfin, plutôt que le président n'a pas eu à tuer la majorité présidentielle parce que la majorité présidentielle, elle s'est tuée elle-même. Et il faut dire les choses. Depuis six mois, je le disais à monsieur à l'instant en coulisses. Perico Légas qui est donc assis à votre côté. C'est que depuis six mois, les plus sévères avec le président de la République, c'était proprement la majorité présidentielle. Et pour moi, ça m'assure insupportable. Moi qui viens du sport, on peut avoir des personnalités différentes, des caractères différents, mais quand on vient du sport, on ne tient pas contre son corps. On n'insulte pas le coach ? Non, on n'insulte pas le coach, Nora Amadi. Ils sont tous en train d'essayer de sauver leur poste. Il y a Elbrun Pivet, elle a dit qu'elle se reverrait bien présidente de l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas toi qui décide, Yael. Tu ne peux pas être présidente de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas possible. C'est fini, ça. Par contre, ce que je peux te conseiller, essaye de voir s'ils ne cherchent pas un job à la CNESET. Il y a peut-être un truc à faire... Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être que là-bas... Ou alors, elle parlait de la CNESET. Je ne sais pas. Mais il y a un truc. C'est très compliqué, ces élections. Heureusement que Raphaël Enthoven est là pour nous éclairer. Il n'y a pas trois blocs dans cette élection. Il y en a deux. Un bloc souverainiste, populiste, incompétent, xénophobe et complotiste. Il les a toutes faites. Je crois que c'est la première fois que je vois un mec qui met tout dans le même... Ah, avec un petit pouce vers le bas. Un bloc europhile, libéral, républicain, expéri... Laïc et rationnel. Avec un pouce en l'air. Mais alors, europhile, oui. Libéral, je suis désolé, les gauchistes, on ne va pas être d'accord, mais Macron est aussi libéral que ma grand-mère. Républicain, non. Expérimenté, dans l'escroquerie en bande organisée, oui, mais ce n'est pas ça qu'on veut. Laïc, ça dépend des jours. Et rationnel, ça dépend de ce que vous avez bouffé aussi. Et 3-3, puisqu'il n'y a pas trois blocs, mais qui met trois points. Ah, pardon, le troisième n'est pas un bloc, c'est un gloubi-boulga de fiché S et de socialiste bon teint. C'est-à-dire qu'ils ont un teint d'arabes ? D'antisémites et de neuneux, d'accord, montés à l'envers sur l'Ukraine, ils sont montés à l'envers, le nucléaire ou l'Europe, un foutu d'envoyer un seul représentant au débat, quoi ? Promis à l'implosion et conçu comme un repoussoir pour les électeurs du second tour, smile et clown. La vieillesse est un naufrage, la vieillesse est un naufrage. Les preuves de la limite de l'IA, mais ça se trouve, c'est une IA depuis des années. On va avoir des intellectuels IA. Désolé, avec un bon prompt, Finkielkraut, c'est dispensable, en vrai. Je suis désolé. Non, j'éconne. Alors, je déteste le Finkielkraut bashing parce que je déteste les idées de Finkielkraut, mais on ne peut pas enlever que c'est un mec qui, pour le coup, n'est pas intellectuellement monté à l'envers. C'est un type qui est... Le problème de Finkielkraut, c'est qu'il est possédé par la philosophie au sens antique. Il y a vraiment une... Quand tu avais des mecs qui disent « Désolé, vous ! » Ce n'est pas anormal que des mecs en slip en moins 800 se soient dit « Oula, c'est un truc qui vient de l'espace, ce n'est pas normal que le mec soit comme ça. » Tu vois, mais il est possédé au sens de la possession.